... Plein pied gauche, plein manche avant, à fond, à droite. Il faut y croire, il faut que tu le laisses en avant, il faut que tu le laisses au tableau. Bien bonjour, je suis le capitaine Fabrice Camliti, je commande l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Je suis heureux de vous accueillir sur la base aérienne de Salon de Provence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je dirais 40 ans, un peu plus de 40 ans. Je pense qu'à 40 ans, on atteint une certaine maturité. Elle est basée depuis plus de 40 ans sur la base aérienne de Salon de Provence, où nous nous trouvons. Et on a dans les équipes de présentation de l'armée de l'air, la patrouille de France et l'équipe de voltige. On connaît bien plus la patrouille de France, très souvent. Je dirais l'ambassadrice avec un grand A des ailes françaises. Et on a l'équipe de voltige, mais sur l'organigramme, elle se trouve au même niveau. Je vais commencer par les quatre pilotes présentateurs et compétiteurs. Je dirais que les deux plus anciens, ce sont les capitaines Levote et le capitaine Varloteau. Ils sont arrivés en 2001-2002 dans l'équipe. Donc ça fait huit ans, c'est bien. Ce sont, je dirais, véritablement pour moi les fondations de cette équipe. En 2008 est arrivé, en mai 2008 est arrivé Renaud et Cal. Et en février 2009, le capitaine Rallet est venu nous rejoindre. Donc ils sont tous pilotes de chasse. Presque n'est trop haut, mais pas mal. Je ne sais pas ce que tu veux faire derrière, en fait. Pas derrière, c'est une pili-boc. Ouais, ça me paraît très bien. Je t'avais dit 300 et je t'aurais dit, non, là, t'as plutôt 350. Le capitaine Pierre Varloteau, surnommé Pierrot, est le plus ancien de l'équipe de Voltige. Pilote de Mirage 2000N sur la base aérienne de Luxeuil, au sein de l'escadron 2-4 Lafayette, il faisait partie de la force aérienne stratégique qui assure en permanence la mission de dissuasion nucléaire. On va essayer avec un départ un peu moins, pas en plus. C'est sympa ça, avec le fumigène peut-être. Alors là, c'est François, le capitaine Levotte, qui vient de faire quelques figures un petit peu techniques. Ils ne sont pas encore intégrés à son programme de l'année. Donc ils travaillent ces différents enchaînements, avec différentes combinaisons, et essentiellement là, les combinaisons au pied, pour essayer de trouver la petite figure que personne n'a inventée et qu'ils pourraient intégrer pour les meetings 2010. Avant de venir faire de la Voltige aérienne en 2002, Zoul, de son vrai nom François Levotte, était pilote de Mirage 2000-5 à l'escadron 1-2 Sigogne, sur la base aérienne de Dijon. La mission principale de cet escadron est la défense aérienne, et plus spécifiquement les missions de police du ciel, sur le territoire français. Cela implique le contrôle et l'interception des appareils suspects, ainsi que l'assistance aux aéronefs en difficulté. Le truc bleu, c'est un parachute. Le parachute sert de soutien psychologique, et puis éventuellement le système de secours. Au cas où on ait un problème en vol, il nous resterait l'option d'abandonner l'avion. Mais bon, ça reste une option dramatique. Avant et au retour de chaque vol, les pilotes remplissent le carnet de suivi de l'avion, ainsi que le cahier d'ordre que l'on retrouve dans tous les escadrons de l'armée de l'air. C'est notre bible, c'est là-dessus qu'on marque ce qu'on va faire, quel type de vol on va faire. C'est signé par le commandant d'escadrie, ici on en a trois qui ont la signature. En fait, il y a toujours une vérification double, que c'est de l'aéronautique. C'est-à-dire que moi je pars en vol, et là c'est Raloche qui a signé mon vol, et donc qui a accepté que je fasse ce programme. Il a vérifié que je fais bien quelque chose d'autorisé. Mais donc j'ai mis ce que j'allais faire, si en cas de problème, on sait ce que j'avais prévu de faire. Donc déjà pour l'enquête, si j'ai mis un problème, ça leur permet de savoir un petit peu ce qui a pu se passer. Quand j'étais en escadron de chasse, sur Mirage F1, on avait exactement le même cahier, alors on ne remplissait pas les mêmes choses. La case voltige, on la remplissait un peu moins souvent. C'était plutôt combat ou assaut, mais bon, il y avait le même cahier, on remplissait d'autres choses, mais c'était la même valeur. Pour Renault et Cal, cet escadron était le Normandie-Nyémen, sur la base aérienne de Colmar, qui a fermé ses portes récemment. A cette époque, il pilotait des Mirage F1-CT. Escadron d'assauts conventionnels, de bombardements et d'attaques au sol, le Normandie-Nyémen effectuait également une mission secondaire de défense aérienne et de police du ciel. Go ! 1, 2, 3, 4, c'est bon. Ok, très bien. Allez, tu me fais un vertical, un double tonneau avec smoke, smoke on. Allez, envoie, double, top. Ok, tire. Et là, tu m'envoies une ruade. Allez, go, pied gauche. Ok, un peu de pied droite. Voilà, très bien. Voilà, tu continues encore un peu. Ok, c'est très bien. Au début, on a fait ce qu'on appelle le programme Aresti, les programmes, on va dire, de figures classiques. Puis après, je lui ai fait faire un peu de freestyle et puis bon, on a fait des figures avec du travail de fumigène pour justement, en freestyle, en fait, on travaille en musique et en fumigène. Donc là, on n'a pas travaillé la musique, juste le fumigène. On fait des effets avec le fumigène. Donc, en fait, le fait de couper le fumigène, on voit mieux la vitesse de l'avion. Quand le fumigène est en marche, si on fait des changements d'axe, ça trompe un peu l'œil. Donc, il faut l'enlever. Enfin, il y a pas mal de petites astuces qu'il faut apprendre, on va dire. Zou, pourquoi t'as foutu de bordel, j'ai un bureau ? Ah, dis donc. Je vous jure. Tu t'en tires par une pirouette, comme les voltigeurs. En fait, moi, je suis le petit jeune, en fait, ici. Ça se voit. Je suis le petit jeune. Moi, je suis arrivé il y a un an et demi. Moi, j'ai fait toute ma carrière sur Mirage 2000. Principalement à Orange et à Cambrai. Le parcours de François Rallais, dit Ralloch, est à peu près similaire à celui de Fabrice Camliti, surnommé Jane. Ils ont été affectés sur les bases aériennes de Cambrai et d'Orange. Ils ont piloté des Mirage 2000 C et B et, cerise sur le gâteau, ils ont été présentateurs en vol du Mirage 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a énormément de différences entre la présentation du Mirage 2000 et la présentation de l'extra. Je dirais que le seul point commun, c'est le pilotage pur. On ne fait que piloter. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme dans tout sport mécanique, même pour l'armée de l'air, lorsque vous prenez un pilote, quel qu'il soit, que vous le mettez dans un avion, sans la structure qui l'entoure, sans l'équipe qui l'entoure, je dirais que le sous-pilote n'est rien. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire voler un avion de chasse sans avoir un soutien, quel qu'il soit, logistique, mécanique et autres. Donc ça, c'est important. Donc pour moi, un sport individuel, pour qu'il y ait de la réussite, il faut une équipe. Outre un lustrage complet des avions, les mécaniciens sont chargés de la mise en oeuvre des extra 330. Cette mise en oeuvre consiste à effectuer une inspection minutieuse des différents organes avant et après chaque vol. De faire les pleins en huile, fumigène ou pétrole. Il faut aussi d'assister les pilotes au départ ainsi qu'au retour des vols. A bord de l'avion est installé un enregistreur de paramètres qui permet de vérifier les différentes contraintes que l'avion a pu subir lors de son vol. Donc, le vol vient de se terminer et à partir de cette carte, nous allons pouvoir débriefer tout le vol depuis la mise en route jusqu'à la coupe en moteur pour que le pilote puisse avoir ses débattements de commandes et surtout pour nous, mécaniciens, gérer tout ce qui est panne éventuelle. C'est un mécanicien qui se prend pour un pilote. On voit tout de suite que c'est un mécanisme. A l'image d'une écurie de Formule 1, les pilotes sont proches des mécaniciens. Les échanges sont nombreux et chacun apporte sa propre expérience pour améliorer les performances des machines. Les mécaniciens assurent également les opérations d'entretien des avions en étroite collaboration avec un technicien de la société Extra Aircraft qui a repris le contrat de maintenance. On a accès vraiment à toute l'avion. Là-dessus, l'avion est très agréable à travailler. Une fois qu'on a tout enlevé, on a un visuel sur tout le bâti, toutes les parties à peu cachées de l'avion qu'on a pas vu depuis 25 heures. Donc ça va faire un bel vérif pour partir sous bonne base pour 25 heures. Avec ces visites systématiques, on arrive vraiment à déceler les problèmes de l'avion avant que ça casse ou que ça tombe en panne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 c'est de se rappeler le mouvement de commande qui m'a permis d'aboutir à cette trajectoire. Je connaissais la figure de base, qui a bloqué à la moitié de la figure, dont j'ai essayé de sortir par une manœuvre que je sentais, et qui s'est traduite par une figure intéressante qu'il faudrait réussir à chaque fois maintenant. C'est à base d'une figure déjà existante, qui a raté, et dont je suis sorti par une manœuvre que j'aimerais reproduire. Parce que ça donne au fur et à mesure des figures de plus en plus compliquées. Mais si on les reproduit à chaque fois, on les systématise, et enchaîner ça peut donner un programme très intéressant. C'est une exploration de domaine, donc on a commencé par des figures très simples à l'origine. Une boucle, c'est tirer le manche en arrière et attendre. Un tonneau, c'est mettre le manche à fond à gauche ou à droite et attendre. Ensuite on a commencé à rendre ça un peu plus complexe en combinant les deux. On a fait des boucles en plaçant des tonneaux à l'intérieur. En gros c'est ça la voltige. Après une fois qu'on a eu des moteurs assez puissants, avec des effets gyroscopiques intéressants, on s'est amusé à croiser les commandes à n'importe quelle vitesse et à attendre. Et puis maintenant on continue dans ce même processus. C'est à dire qu'à base de figures gyroscopiques de plus en plus compliquées, qui bloquent par moment, dont on sort par d'autres manœuvres, on arrive à complexifier les figures. On progresse, on progresse. En gros, on invente de nouvelles figures à base de choses qui existent, mais en se trompant, en rattrapant les erreurs, on arrive à inventer de nouveaux mouvements. Les figures sont de plus en plus compliquées à lancer. Avant elles étaient très simples, on engageait une commande, on attendait que ça sèche. Maintenant, certaines figures demandent 3-4 mouvements de commande avant d'aboutir au mouvement désiré. C'est le choix aérien, mais ce qu'on essaye de faire, c'est justement avoir un vol très décortiqué, pour montrer qu'on contrôle le vol. Pas lancer l'avion dans des figures trop entretenues, ou alors que ça soit entretenu mais constant, pour justement montrer que c'est de la maîtrise, et que ce n'est pas du n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas facile à réaliser, parce que quand on veut s'arrêter sur une vrille d'eau en palier à moins de 5 degrés près, et que ça tourne assez vite, il faut s'entraîner beaucoup. La réalisation d'un programme freestyle ne se fait pas à la légère. Avant de pouvoir présenter celui-ci lors des meetings aériens, chaque pilote doit convaincre la commission de sécurité présidée par l'inspecteur de l'armée de l'air quant au choix des figures et de leur enchaînement. La validation des programmes s'effectue en trois phases. La première étape consiste à regarder le projet de présentation de chaque pilote. La seconde étape permet de vérifier que le début de l'entraînement se passe dans des conditions satisfaisantes, et d'autoriser la poursuite de celui-ci. Après la troisième et dernière étape de validation, tous les présentateurs de l'armée de l'air se retrouvent à Salon de Provence pour réaliser leur démonstration devant le chef d'état-major de l'armée de l'air. C'est une journée qui vient un petit peu conclure toutes les commissions de sécurité que je présente. Qu'est-ce que c'est qu'une commission de sécurité ? C'est un dispositif robuste qui a été mis en place pour s'assurer que toutes les présentations, dès leur conception, présentent toutes les garanties de sécurité pour les équipages, bien sûr, pour les spectateurs, évidemment, mais également pour les matériels. C'est à l'occasion de cette journée que l'équipe de Voltige présente Luc Alphand, ancien champion du monde de ski alpin, vainqueur du Dakar et premier parrain de l'histoire de l'OVA. Les gendarmes à l'entrée pareil aussi. Capitaine Calmiti a un nouveau pilote, il ne l'a pas présenté. Un nouveau chauffeur ? Un nouveau chauffeur et un nouveau pilote. Qu'il soit présentateur du Rafale, de l'Alpha Jet, des cartouches dorées ou de la Patrouille de France, cette journée est également l'occasion de se retrouver avant de partir dans les meetings nationaux et internationaux montrer le savoir-faire de l'armée de l'air. C'est une journée magnifique. On a des présentations magnifiques qui sont à la hauteur des compétences de l'armée de l'air et on a aussi un parrain magnifique pour l'équipe de Voltige. Donc tout est réuni, le beau temps, les hommes, les femmes, leurs compétences. Je suis un homme heureux. On a toujours eu confiance en eux. On a su renouveler les matériels et maintenant je crois qu'ils ont enfin un matériel à la hauteur de leurs compétences qui sont extrêmes et ils le prouvent à la fois dans les meetings comme ceux-là, comme ceux-ci et puis même les compétitions les plus exigeantes. Bon, Luc, sache qu'une fois de plus, je te remercie du fond du cœur au nom de toute l'équipe d'avoir accepté. Tu dis à ta femme qu'on est en travail. C'est la tienne. On te remet ce joli cadre. Au nom de toute l'équipe, j'espère qu'il prendra place chez toi. Tu vois effectivement qu'il y a quelques médailles, ça te rappellera évidemment des souvenirs. J'espère que tu seras avec nous pendant au moins 7 saisons et puis on verra après pour l'avenir. Super. Merci et merci à tous. Je l'ai déjà dit, je suis content et fier d'être avec vous. J'espère que ce sera pour un petit moment. Et puis sur le côté sportif, bonne chance. Parce que ça, ça compte aussi quand même. Parce que c'est bien si tu veux encore accrocher les médailles, tout le monde. Donc bonne chance à tous, bon meeting, bonne mécanique et ils cassent rien de toute façon, les pilotes. Et puis normalement, c'est toujours la faute des copilotes, mais là, il n'y a pas de copilote. Donc voilà. Lorsque nous nous sommes retrouvés, que ce soit avec les mécaniciens ou les pilotes, très rapidement, on se dit qui collerait bien à l'image de l'équipe de Voltige. On a tout de suite pensé à M. Luc Alphand. Donc on l'a contacté par différentes connaissances et il a accepté, effectivement. Donc ça a mis un petit peu de temps pour que ça puisse prendre forme. C'était pas si simple. Mais parce que comme on est militaire, il y a quand même une certaine hiérarchie, un certain protocole à suivre. Donc on ne pouvait pas faire ça comme ça. Est-ce que tu veux être notre parrain ? Oui, bonjour, super. Tout ça, ça s'est mis en place petit à petit en un peu plus d'un an et demi. Donc c'est notre parrain et on est très fiers d'avoir cet homme de grande valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada La saison pour nos pilotes commence sous le soleil de l'Essonne avec le célèbre meeting de la Pentecôte sur le terrain de Cerny, la Ferté Allais. Organisé par l'amicale Jean-Baptiste Salis, c'est en France et même en Europe le plus grand rassemblement d'avions anciens. Du Blériot 11 au Rafale en passant par les Whartbirds et autres bombardiers, c'est un siècle d'aviation qui se déroule devant les yeux ébahis des spectateurs venus en grand nombre. Au Raloche et Renault, c'est l'occasion de découvrir des machines plus incroyables que les unes que les autres. Notoriété oblige, les fans sont déjà à pied d'œuvre en quête de photos et d'autographes. C'est fait du plaisir parce que le but du jeu c'est transmettre un peu une passion. Il y a des gens en plus qu'on connaît et qu'on voit tout le temps. Oui, oui, qu'on connaît. Oui, oui. Les deux étiquettes de l'équipe de Voltige sont simplement la présentation en vol de l'avion dans le cadre d'un meeting pour présenter les capacités avion, pilote, mécanicien ou d'une équipe pour représenter l'armée de l'air en général et évidemment l'étiquette compétition. Le point commun entre les deux le meeting et la compétition c'est qu'il y a un programme quasi identique c'est le freestyle. Ce freestyle c'est la démonstration très visuelle mise en valeur par du fumigène par de la musique. Ce qui est important aussi c'est que on a un côté sportif. Tous les pilotes de l'équipe sont sportifs de haut niveau et ils sont évidemment affiliés à la Fédération française d'aéronautique. en 2009 en août 2009 le capitaine Eccal a été sacré champion du monde de toute catégorie. Champion du monde de Voltige classique champion du monde de freestyle et champion du monde par équipe. depuis cette réussite au championnat du monde l'équipe de Voltige enchaîne interviews et plateaux de télévision. on attend à Loche qui est un peu long à se préparer qui va nous faire un petit programme Q programme qualification 2010. Donc première fois qu'il passe le programme de la saison premier vol de rentraînement on va dire retour de fin d'hiver voilà je m'entends décoller je t'ai par là ok 5 ok 5 ok 5 ok il commence pas trop tard franchement neg trop visible et très ralenti mais parfaitement au secteur bon je pense que c'est bon il y a tout ce qu'il faut tu peux en venir te poser on va déjà débriefer ça ok allez à tout de suite là je lui fais toutes les corrections et conseils on va dire pour la vue de l'extérieur parce que les juges en fait nous jugent de l'extérieur donc évidemment il faut quelqu'un en permanence au sol pour dire ben voilà il y a ça qui va pas t'es un peu trop à gauche un peu trop à droite on arrive à voir les erreurs de l'avion quand on pilote on voit les erreurs avec l'entraînement mais c'est pas suffisant il faut toujours un regard extérieur qui se met à la place des juges et qui dit ben voilà il y a ça et ça qui vont pas il faut corriger c'est vraiment les vols qui permettent de se remettre en question c'est là où on sait si on progresse ou pas en fait donc ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait des vols comme ça ben ça fait pas de mal et à la fois ça fait pas du bien parce qu'il y a du boulot quoi voilà il y a le professeur là enfin le professeur qui va me dire je te corrige surtout la restille ben écoute l'entrée de boxe c'est la première fois que je le vois aussi moi de la saison le programme la voltige demande énormément de rigueur et de maîtrise de soi la préparation physique et mentale est très importante mais chaque pilote l'adapte en fonction de ses propres besoins bon donc voilà avant le vol un petit peu normalement un petit peu d'échauffement à vélo sur des sur des petites manœuvres trial je suis pas un expert du trial mais bon j'ai découvert ce moyen efficace et ouais très 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 tonique en fait qui permet de se chauffer de s'énerver un peu avant de partir en vol il suffit d'en faire 10 minutes et l'expérience montre pour moi en tout cas que c'est bénéfique chacun a sa propre capacité à résister au vol d'entraînement moi je sais que pour m'adapter il a fallu que je me prépare que je me prépare sérieusement sur le plan physique c'est plus fatigant le vol de compétition parce que ça demande à moi ça me demande vachement de concentration on est aux alentours de 7, 8 G des fois 9 après ça dépend des programmes il y a des programmes qui demandent un petit peu plus de G ça dépend aussi de la température parce que des fois quand il fait très très chaud on prend 8 G max après ça décroche on en prend plus en en Aristie en vol classique en vol de compétition voilà après en libre intégral on peut aller quand même jusqu'à plus 7 et moins 7 c'est pour en savoir un peu plus sur ces facteurs de charge que nous nous rendons à l'institut de recherche biométrique des armées nous sommes reçus dans le bâtiment de la centrifugeuse par le docteur Stéphanie Montmerle spécialisé en médecine aéronautique la centrifugeuse est donc une machine qui tourne comme vous voyez ici qui tourne très vite et en tournant très vite elle crée ce qu'on appelle les accélérations plus GZ ce sont des accélérations qui sont verticales qui sont dirigées des pieds vers la tête et dont la résultante on appelle ça la force d'inertie est dans l'autre sens c'est à dire dirigée de la tête vers les pieds en pratique ce que ça veut dire c'est que la personne qui est assise dans la nacelle de la centrifugeuse va se sentir très lourde de plus en plus lourde donc quand vous allez à 2G cette personne va ressentir deux fois le poids de son corps à 3G trois fois etc allez commencer les manœuvres il commence ce jour là le docteur Montmerle enseigne à des pilotes de chasse les manœuvres respiratoires anti-G volontaire ici l'idée de reculer en permanence c'est vraiment que vous soyez au maximum de votre chambre visuelle surtout pour le deuxième idéalement au début vous videz bien les poumons un, deux, trois ouvrez bien la bouche là non, ouvrez la bouche bien du bas là alors allez-y ces manœuvres interviennent lorsque l'action du pantalon anti-G que portent les pilotes n'est plus réellement efficace et que les mécanismes de protection du corps ont du mal à réguler ces phénomènes de pression les effets les plus dangereux des accélérations plus GZ ce sont les effets qui s'exercent sur le système cardiovasculaire puisque le système cardiovasculaire est un système qui est aussi principalement vertical nous sommes construits pour vivre debout enfin actuellement les lois de l'évolution ont fait que maintenant nous vivons debout et que nous avons le cœur qui est ici grosso modo des vaisseaux qui vont vers tous les organes du corps qui reviennent vers le cœur et puis du cœur aussi du sang qui part vers le cerveau et l'œil et qui revient vers le cœur et tout ce système est vertical et donc très sensible aux variations de pression hydrostatique qui sont elles-mêmes dépendantes de la gravité et donc des accélérations 1, 2, 3 1, 2, 3 la tolérance aux facteurs de charge dépend d'énormément de choses elle dépend de l'entraînement de la personne si c'est quelqu'un qui vole souvent qui est souvent soumis à du facteur de charge quelqu'un qui est sportif aussi en général plutôt de petite taille les gens de plus grande taille qui tolèrent moins bien quelqu'un qui a bien dormi la veille qui est bien hydraté ces gens-là en général vont mieux tolérer les niveaux d'accélération que je les aide que quelqu'un qui est fatigué qui est déshydraté et qui ne l'a pas volé depuis trois semaines identification de bande nous sommes le mardi 15 juin 2010 essai numéro 0,27, 20, 34 initiation manœuvres anti-G sous facteur de charge au profit de l'armée de l'air êtes-vous prêt ? oui autorisation de lancement chargez attention pour le départ 3, 2, 1 top départ plateau 1-G4 début de montée à 8 alors au niveau de l'équipe de voltige de l'armée de l'air si je ne me trompe pas les niveaux d'accélération vont plutôt entre moins 10 et plus 10 GZ qui sont des niveaux d'accélération extrêmement élevés ceci dit ces niveaux se diffèrent de ceux qui sont régulièrement subis sur avion d'armes on va dire plus classiques en ceux qui sont de courte durée ce sont des accélérations qui sont très souvent d'une durée inférieure à une seconde ce sont des manoeuvres très courtes très rapides alors que sur avion d'armes on peut avoir des séquences d'accélération qui vont de quelques secondes à 20 voire 25 secondes lors de vol de voltige par exemple comme l'exposition aux accélérations est extrêmement courte le système cardiovasculaire si vous voulez à la limite n'a même pas le temps de réagir mais ça n'est pas grave parce que la manoeuvre est déjà terminée avant même qu'il se passe quelque chose en moyenne si vous voulez on dit qu'au niveau du cerveau il y a une réserve de sang qui dure à peu près 5 secondes et donc en pratique quand on commence et on termine une manoeuvre dans les 5 secondes en général elle est bien tolérée en revanche si elle dure plus de 5 secondes que le niveau d'accélération est élevé là en général il faut faire quelque chose de plus parce qu'au bout de 5 secondes il n'y aura donc plus de sang qui va arriver au cerveau le cerveau qui lui-même sera vidé du sang qu'il contenait déjà donc il va être tout vide là il n'y a plus rien là vous faites une perte de connaissance ce qui compte c'est l'oeil du juge donc ce qu'on va voir dans l'avion il ne le verra pas forcément mais ce qui est important c'est son oeil à lui il faut que la figure soit parfaite pour lui et non pas pour nous donc en fonction du vent en fonction plein de paramètres du positionnement etc il faut jouer un petit peu avec tout ça c'est pas qu'un bon voltigeur c'est un bon tricheur mais c'est un pilote qui sait jouer avec les éléments extérieurs qui sait jouer avec le parallaxe avec le vent avec un petit peu tout ça pour faire la figure parfaite pour le juge et non pas pour lui il y a un bon exemple c'est quand on prend une pente à 45 degrés on a un triangle en bout d'aile qui nous permet d'avoir un repère précis sur ces 45 degrés et bien s'il y a du vent la trajectoire pour le juge même si elle est à 45 degrés dans l'avion par rapport à la masse d'air et bien elle ne le sera pas par rapport à la vue du sol parce que l'avion va bouger dans cette masse d'air donc le 45 degrés si le vent vient de ma droite par exemple par rapport aux 45 degrés le vent va me pousser ça ne fera plus que 40 ou 30 degrés et bien nous dans l'avion on ne va pas prendre 45 mais on va prendre plutôt 50 degrés pour corriger ce vent et dans la masse d'air avoir pour le juge une ligne à 45 degrés au sol est représenté le box dans lequel on va évoluer en vol le box en vol il fait un kilomètre sur un kilomètre sur un kilomètre donc un kilomètre cube et les juges sont placés à l'extérieur du box il ne faut pas sortir du box parce qu'il y a également des juges de box qui sont là un petit peu comme au football et bien pour signaler une pénalité si le ballon sort de la ligne et bien de la même manière on a ce problème là donc en fait l'objectif c'est au sol c'est de rentrer c'est de se concentrer c'est de se refaire le vol et de temps en temps enfin pour la majorité d'entre nous c'est de répéter le vol à l'intérieur pour vraiment imaginer comment on doit vivre le vol on essaie d'imaginer ce que l'on voit ou ce qu'on doit apporter son regard on essaie également de travailler sa respiration pour lutter contre les facteurs de recharge on sait à quel moment il va falloir bien se contracter ou se contracter un petit peu moins ou est-ce qu'il va falloir poser son regard en fonction des juges en fonction du vent en fonction de son placement on va essayer d'imaginer également le vent comme il me pousse par exemple là au sol je peux très bien l'imaginer je vais essayer d'orienter ma serrée au sol comme je vais le faire en vol avec le soleil tiens le soleil sera à ma gauche j'ai un vent on sent le vent là on sent le vent là qui vient vers moi donc je sais que je vais toujours avoir tendance à être repoussé dans cette direction là donc essayer de lutter en permanence qu'est-ce que je dois faire comme correction c'est un très bon exercice et c'est un exercice qui est nécessaire puisque si on ne le répète pas parfaitement au sol et bien en vol ce sera pas bon tant que c'est pas parfait au sol c'est pas parfait en vol en voltige on dispose d'un moyen de retranscrire en fait ce qu'on va faire en l'air de façon graphique ça s'appelle le code RST ou aéro-cryptographie on va prendre un exemple je vais faire une boucle en l'air un programme qui va commencer par une boucle donc figure miro 1 et alors voilà je dessine la boucle donc si j'ai ça dessiné sur un programme pour moi c'est une boucle positive à l'intérieur de cette ligne de base on va rajouter des rotations donc ce qu'on va faire je vais faire un déclencher en haut de ma boucle et redescendre donc là on va mettre un beau triangle ça c'est un déclencher positif si je veux faire un déclencher négatif à ce moment là le triangle devient alors soit noir soit rouge pour les figures négatives on va toujours prendre l'exemple de cette boucle je pars et puis je vais faire une boucle vers le bas inversée donc je pars toujours programme je suis sur le ventre donc ligne pleine et je vais pousser sur le manche donc je vais me retrouver en négatif donc là je vais mettre des pointillés toujours sur cette ligne négative je vais faire un tonneau en bas de la boucle donc un tonneau comme ça une flèche ensuite la combinaison est infinie puisque le code Aristi qui a été inventé il y a une cinquantaine d'années dispose d'environ 8000 figures de base donc sur ce principe on retrouve là le programme de qualification pour les championnats d'Europe qui auront lieu cette année au mois de septembre on attaque donc par la première figure le vent vient de la gauche donc la première figure consiste en une montée verticale un cas de facette donc 4 x 90 degrés suivi d'un renversement et ensuite un déclenché trois quarts de tonneau déclenché pour se retrouver dans le vent l'équipe de France est je dirais sous l'égide de la fédération française d'aéronautique purement et simplement les pilotes de l'armée de l'air de l'équipe de Voltige sont sélectionnés en fonction de leur niveau évidemment pour intégrer l'équipe de France de la fédération de la fédération Pour leur premier stage de la saison organisé par la Fédération française aéronautique, les trois compétiteurs de l'équipe de Voltige retrouvent Aude, Cattel, Olivier, Alexandre et Mickaël, leurs camarades de l'équipe de France sur la base aérienne de Sainte. Ici, plus de militaires ou de civils, plus d'hommes ni de femmes, ils sont tous compétiteurs et n'ont qu'un seul but, se préparer pour être au plus haut niveau. C'est très important d'être en équipe de France parce que les vols que l'on fait, c'est d'une semaine Voltige. On se réveille Voltige, on fait un petit déjeuner Voltige, on pense Voltige, on répète Voltige, on vole Voltige, on fait que ça, on mange Voltige. Le soir, on dort Voltige parce qu'on pense toute la nuit ce qu'on va faire le lendemain pour l'inconnu. C'est une immersion totale pendant une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Les vols s'enchaînent au même rythme que les compétitions, sous l'œil expérimenté de l'entraîneur Claude Bessière, dit Coco. Voilà, il ne faut pas être plus près de nous. Marque bien et attention au voile, tu dois pousser sur les abdominaux longtemps. Et tu fais le demi-tôt si tu peux. Pousse encore. Un peu plus. Palier. Palier. Carre. Cherche l'horizon. Action. Bien. Pas bouger. Il faut lui massacrer la gueule en tangage. C'est le tangage ici. Fort. Tire fort. Pousse fort. Remets-toi en vertical. On sent que tu ralentis de rouler à la fin. Il faut que tu roules jusqu'au bout. Voilà, sortie. T'es assez haut. C'est bien. Pas de problème. Tu prends ton temps. 45. Bien marqué. Pour faire un quart. Marqué. Voilà. Go. Stuc droite. Un peu à droite. Droite, droite, droite un peu. Calme. Doucement. Check badin. Voilà. Ça a des bonnes notes là. C'est bien. C'est bien. Excellent. Ce qui surprend lorsque l'on découvre cette équipe, c'est l'admiration que suscite l'entraîneur auprès des compétiteurs. Pour moi, Noutement Coco, c'est le point fort de l'équipe. Je ne pense pas que les Français en seraient à ce niveau-là sans lui. Et c'est un entraîneur comme à 200%. Les pieds, il faut que tu les tiennes mieux. Tu as un petit deux pédales. Tu as trois pieds. Tu dois entendre pimpon. Tu l'entends pimpon. En tant que pilote, on sait qu'il y a quelqu'un autour qui nous tient et qui va toujours être à l'affût du petit truc pour avoir quelque chose en plus des autres et puis gagner les petits points à droite, à gauche qui vont faire qu'au final, on aura quelques points d'avance et on pourra gagner. C'est un petit peu une référence pour tout le monde, je pense. Je pense qu'on a le meilleur coach au monde. C'est tombé. Il t'en manque un peu, mais c'est très propre, là, tu vois. Rien ne lui échappe. Absolument. En fait, je pense qu'il vit encore plus le vol que nous. Je ne sais pas, il voit au sol, il est énervé. Un peu dépassé. Rangé. Ressources propres. Il vit le vol autant que s'il était juste à côté de nous dans l'avion. Pied, le pied à fond. Voilà. On peut très difficilement le bluffer. Je pense que d'ailleurs, on ne peut pas le bluffer du tout parce que c'est un vieux singe. Donc, il connaît toutes les ruses. Oui, tu préfères ça. C'est meilleur que la soupe, là. C'est le grand gourou de la Voltige en France. Il faut être plus ferme. Quand tu commences une rotation, on sent qu'il y a du laisser aller de temps. Il est beaucoup plus souple au commande de la Voltige. Oui. Avant de devenir entraîneur de l'équipe de France, Coco était pilote à l'équipe de Voltige dans les années 80. C'est en 1990 qu'il devient le premier Français champion du monde de Voltige aérienne. Cette année-là, le capitaine Patrick Paris, le lieutenant Jean-Paul Mondière et l'adjudant-chef Claude Bessière remportent également le titre de champion du monde par équipe. J'étais moins jeune que Renaud quand j'ai gagné. Le plus dur quand tu as gagné, c'est de trouver une autre motivation pour gagner encore. Et Renaud, apparemment, lui, ça ne lui fait pas de mal. Il est jeune dans l'armée, donc il peut continuer encore. Et lui, il m'a dit, pourri, 45 ans et 3 gamins. Mais c'est vrai. Oui, mais c'est gentil, quoi. Un promessi qui ferait mieux. Et là, le push-push-pull, c'est pareil. Nous retrouvons l'équipe de France quelques mois plus tard lors des championnats d'Europe. Cette année, ils ont lieu en République tchèque, à Tushim, en plein cœur de la Bohème de l'Ouest. Du fait de son implantation à plus de 600 mètres d'altitude, l'aérodrome de Tushim n'est pas un terrain facile. Pendant 10 jours, 48 concurrents de 13 nations différentes vont s'affronter dans le ciel tchèque, devant un parterre de juges internationaux. Après le briefing général, chaque compétiteur participe à un tirage au sort pour le moins original, qui va déterminer l'ordre de passage lors du programme de qualification, appelé PUE. Ce programme permet de répartir les compétiteurs en trois groupes en fonction de leurs résultats. Comme dans le patinage artistique, les meilleurs se retrouvent dans le dernier groupe. Aujourd'hui, le tirage au sort est assez favorable pour l'ensemble de l'équipe, et notamment pour Pierrot et Renaud. Maintenant, il ne reste plus à nos pilotes qu'à se jeter à fond dans la bataille et à défendre leur chance de podium. La compétition est lancée. Après avoir empoché le cul, Renaud remporte brillamment l'épreuve du libre. Pendant que les derniers concurrents terminent leur épreuve, c'est l'occasion de partager un moment de convivialité autour du verre de l'amitié. Dans la voltige aérienne, tout le monde se connaît, et en dehors de la compétition, chacun s'apprécie et se respecte. Mais pas question pour le pilote de trop se relâcher, car le lendemain les attend l'épreuve de l'inconnu, découverte la veille au soir. Chaque nation propose une figure, puis à l'aide de toutes les figures, elle construit un enchaînement. Un de ces enchaînements sera retenu et remis à chaque pilote, qui ne pourra le répéter que sur le papier et au sol. C'est également lors de l'inconnu que les écarts se creusent. Le lendemain matin, la météo n'est pas de la partie. Un épais brouillard a envahi le terrain et la température a fortement chuté. On se croirait déjà en hiver. Pour Aude et Cattel, qui doivent passer dans les premières, il faut se conditionner pour être prêtes au cas où la météo évoluerait. Chacun essaie de tuer le temps et de se préparer psychologiquement pour la suite de la compétition. Comme je suis absent tout l'été, le fait de venir à la compétition, ça permet de faire une petite coupure et de se voir un peu, parce que sinon on se croise tout le temps, sans arrêt. Si je ne le suivais pas de temps en temps sur les meetings, je ne le verrais pratiquement pas. Donc au final, ça permet de maintenir une relation de couple et de famille, parce que souvent j'essaye d'emmener les enfants quand les meetings sont proches de la maison, et d'avoir cette relation maintenue durant toute la saison d'été. Effectivement, quelques heures plus tard, le brouillard s'est dissipé, et l'activité reprend sur le terrain, l'inconnu va pouvoir commencer. T'es attaché, on peut te taper dessus là ? Coco utilise sa méthode personnelle pour motiver ses pilotes. On risque rien là. Tu peux avoir des super bonnes notes là. C'est très bien. Tu te sentais bien ? Ouais, je préférais pas couper. Ouais. Tu t'es retrouvée bien pour les taux en virage après ? Peut-être pas un peu près, parce que tu as serré, puis tu as fait beaucoup, beaucoup en positif. Ouais, bah non, en fait, j'étais encore largement, largement dans le box. Ouais, ouais. J'ai demandé une autre mesure de vent, c'est pas normal ça. Le vent est plus fort que la normale là. Bah ouais, tu l'as dit ? J'ai demandé un ballon. Mais l'amélioration est de courte durée. Le vent s'est levé et la dépression arrive plus tôt que près. J'ai demandé une remesure de vent. On a vu que le vent augmentait vers Catel, là. Tu vois, quand t'as décollé, il semble qu'il y a eu une bourrasque de vent là. L'inquiétude s'installe dans le camp français, car les prévisions sont pessimistes pour les jours à venir. Il faut absolument terminer l'inconnu et faire un carton pour espérer reprendre la première place aux Russes pour le classement par équipe. Ah ! Tout de suite, j'ai dit, putain, il est parti dans le même sens. Ah bon ? Et Pierre et Nico disparaissent. La merde alors. Et t'es revenu au moment où tu me mettais en panier. Je suis. C'est allié. Après deux jours d'interruption, le soleil est enfin de retour. Mais ce n'est pas pour autant que l'épreuve va pouvoir reprendre. Les nuages sont nombreux et en voltige aérienne, les règles sont strictes quant au plafond et au nuage qui pourrait s'introduire dans le box de voltige. Ils vont checker les nuages, là. Ils m'ont demandé de rentrer au parking. T'as vu, il y a l'avion météo qui décollait, là. Apparemment, il n'y a que 600 mètres. Du moment qu'il y a un nuage dans la boîte, dans le box, il n'a pas intérêt à voler, puisque s'il passe soit dans le nuage, soit derrière le nuage, donc sa figure est cachée vis-à-vis des juges, ou une partie de sa figure est cachée, cette figure sera comptée zéro, puisqu'on ne l'a pas vue. Placés en bordure de boxe, les juges, qui sont au nombre de 7, ont chacun un juge assistant. Dès que le concurrent a effectué ses battements d'ail pour prévenir qu'il va débuter son programme, il n'est plus question pour le juge de le quitter des yeux afin de vérifier qu'il réalise correctement ses figures. Le moment est important pour Renaud. Il doit impérativement réussir à sans faute s'il veut devenir champion d'Europe. Lui, il est concentré. Et moi, je stresse. C'est une bataille acharnée, c'est jamais gagné, c'est très très bien. Je pense que la meilleure personne qui vit son vol d'une manière beaucoup plus physique au sol, c'est son entraîneur, Coco. On est à 180 en augmentation. Tout au long de ces championnats d'Europe, les pilotes de l'équipe de France auront vécu des périodes de stress, d'angoisse, de concentration. Certains auront le sourire, d'autres seront déçus, mais qu'importe, ils auront donné le meilleur d'eux-mêmes. Sous-titrage ST' 501 Ça va mieux, ouais. On a du mal à redescendre un peu. La pression quand même. Bravo, 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 bravo. C'est bien. C'est bien. C'est le Mozart de l'aéronautique. L'équipe remporte de nombreuses médailles. Cattel est vice-championne d'Europe féminine. La France est vice-championne d'Europe par équipe. Et Renault devient championne d'Europe toute catégorie. L'équipe de France a prouvé qu'elle était encore une grande nation dans la voltige aérienne. Quand on a atteint un très bon niveau, un excellent niveau, le plus haut niveau, il faut réussir à le maintenir. Pour cela, il faut se remettre en question, que ce soit au niveau matériel ou humain. Il ne faut pas se dire, ça y est, on a gagné, on n'a plus rien à faire. Au contraire. Ne restons pas comme ça, les bras croisés, faisons évoluer la machine, faisons, je dirais, évoluer les pilotes dans l'excellence. Et puis, continuons cette belle aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501